Les ovistes Grande querelle entre les ovistes et les vermistes Les uns prétendant que c'est la femelle qui préfigure l'organisme humain Les autres prétendant que c'est le mâle Et il a fallu bien entendu la sagesse d'un philosophe, Eidnitz Pour dire, il est bien possible que la génération qui se fait à l'échelle du visible Par l'alliance d'un homme et d'une femme Se fait sur le plus petit théâtre, c'est-à-dire à l'échelle de l'invisible Par l'alliance entre le spermatozoïde et l'ovule Et il crée la solution la plus raisonnable qu'on appelle ovo-vermiste Qu'on appelait à l'époque ovo-vermiste Ce qui montre qu'une querelle de savants est souvent une querelle de célibataires C'est-à-dire que si vous prenez la thèse d'un côté et la thèse de l'autre Ce sont des célibataires qui ne feront jamais d'enfants Tandis que si vous les réconciliez, ça fait une thèse complète Qui donne la vérité de la reproduction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est en jeu ici du point de vue de la vie C'est deux éléments très importants Premièrement, le passage du grand au petit, le changement d'échelle C'est-à-dire le repérage qu'il y a des vivants qu'on appellera plus tard monocellulaires Et deuxièmement le nombre, c'est-à-dire que le vivant pullule C'est-à-dire qu'on peut découvrir dans un tout petit espace un très très grand nombre de vivants Et on n'avait pas encore repéré à l'époque la différence extraordinaire, la différence fondamentale C'est-à-dire qu'il y a des vivants qui séparent le sexe mâle du sexe femelle Toutes espèces confondues C'est-à-dire aussi bien dans le règne de la flore que dans le règne de la faune Or cette différence sexuelle, c'est petit, nombreux pour le sexe mâle Gros et rares dans le sexe femelle C'est-à-dire l'œuf est toujours de grande dimension et en petit nombre Et la semence mâle est toujours en très grande quantité et de très petite dimension Et bien ces deux caractéristiques séparent le mâle de la femelle Qu'il s'agisse du jaguar ou du chêne Qu'il s'agisse du règne animal ou du règne végétal C'est la différence essentielle entre les deux sexes Donc ce qui s'allie, c'est le petit au gros et le nombreux au rare Le Vanhoek observe avec son microscope la semence mâle Que des êtres si petits puissent nager, s'agiter, vivre Il n'y a pas autant d'hommes vivant à la surface du globe Qu'il y a d'animalcules dans la laitance d'un seul mâle Il y a une variété de fuchsia qui s'appelle fuchsia abé-mendel Le fuchsia est une fleur magnifique Originaire du Mexique, de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande Qui a été introduite en France en 1830 Et qui a été nommée fuchsia Par l'abbé Plumier en souvenir d'un botaniste allemand Nommé fuchs, bavarois exactement Qui vivait au XVIe siècle Et cet exemple-là montre que Mendel n'est pas seulement connu des savants Pour ces fameuses lois Mais il est aussi connu des botanistes et des jardinières Pour une variété délicieuse de fleurs Mendel était le fils d'un agriculteur L'agriculteur lui-même, relativement pauvre, né en Moravie Et lorsqu'il rentre au monastère Parce qu'étant pauvre, il veut continuer sa vie scientifique Il n'y avait à cette époque-là que la vie religieuse qu'il permette Il se met à travailler dans son jardin Comme un véritable agriculteur Et il commence à croiser des variétés de pisomes Comme on dit, c'est-à-dire de petits pois Pourquoi les petits pois ? Eh bien, lorsqu'on croise des variétés Pour reconnaître dans ces produits les variations C'est-à-dire les ressemblances avec les parents Il faut avoir des variétés relativement simples Sur lesquelles les variations se lisent facilement Et dans le cas des petits pois Il y a deux ou trois variables simples La couleur, jaune ou verte Et la forme, lisse ou ridée La couleur, jaune ou verte La couleur, jaune ou verte Deux graines jaunes et deux graines vertes. Une jaune plus une verte égale une jaune. Une jaune plus une verte égale une jaune. Ces deux jaunes, dites hybrides, mises ensemble, une jaune plus une jaune égale une verte. Et ainsi de suite, il y a là des comptes de jaune et de verte portant sur des milliers de graines. Ainsi, sur 8 023 graines produites par 258 plantes hybrides, Mendel compte 6 022 graines jaunes et 2 01 graines vertes, soit 3 pour 1. D'un coup, une rigueur mathématique est donnée à des problèmes mystérieux et confus. Il y a là une proportion mathématique de jaunes et de verts. Il y a là, raconté sous nos yeux, la reproduction des petits pois, leur hérédité. Ou autre façon de dire les choses, vous prenez un petit pois jaune et rond depuis plusieurs générations, dit de souches pures. Vous prenez un autre petit pois, vert et ridé depuis plusieurs générations. Vous les faites germer, ils fleurissent. Vous vous arrangez pour que le pollen de l'un féconde l'ovule de l'autre et vous obtenez des petits pois jaunes et ronds. Vous prenez alors deux petits pois de cette première génération et vous vous arrangez pour que le pollen de l'un féconde l'ovule de l'autre. Vous voyez alors apparaître des petits pois verts et ridés. Si maintenant vous prenez ces petits pois verts et ridés de deuxième génération et que vous les croisez entre eux, tous les petits pois à venir seront verts et ridés. Vous avez retrouvé une souche pure, vert ridé. Si les caractères extérieurs avaient bien disparu dans le descendant de première génération, les caractères génétiques, eux, ne disparaissent pas. Ils se transmettent d'une génération à l'autre, mathématiquement. C'est ce que découvre Mendel. Et cela sans même savoir que les caractères sont portés par des chromosomes, sans même savoir le nombre de chromosomes, 14 chez le petit pois, sans même savoir que les chromosomes existent, on le saura en 1888.